hello hello on se retrouve aujourd'hui pour un balcon tour on va aller faire le tour du balcon il y a un truc que je dois vous dire vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez voir vous n'êtes pas prêts donc asseyez vous amenez l'aisselle appeler les pompiers enfin voilà préparez vous à un choc allez on y va c'est parti en route pour le balcon version 2.0 je savais que ça allait vous mettre dans un état pas possible il n'y a plus rien sur le balcon il n'y a plus rien il n'y a plus rien on voit le sol c'est juste dingue le ménage que j'ai fait c'est juste incroyable et donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai mais avant je voulais vous dire un petit peu pourquoi on des pourquoi j'ai vidé comme ça tout simplement parce qu'arrivée en fin de grossesse déjà on était au mois d'août et je savais que j'allais pas tenir la rame sur la fin de grossesse et après donc j'ai enlevé toutes les annuels qui de toute manière n'allait pas passer l'hiver ce qui est potager je l'ai gardé le plus longtemps possible pour manger les dernières tomates cerise etc et pour le reste j'ai pris des décisions parce que j'avais beaucoup de plantes des vivaces que je pouvais garder plusieurs années de suite j'adore les voir évoluer fleurir refleurir ceci cela grandir mais le problème quand on a juste un balcon de 7 mètres carrés comme extérieur c'est que quand on garde tout on n'a plus de place on n'a plus de place au fil des années et j'avoue que j'avais même plus la place de me poser sur le balcon j'avais même plus vraiment la place de jardiner et puis après il y avait beaucoup trop de plantes l'été elles étaient toutes serrées les unes contre les autres et j'ai remarqué je le savais mais là je l'ai vécu j'ai remarqué que ça favorise vraiment les maladies en fait dès que tu as une plante qui a un truc si ça peut s'étendre sur les autres qui sont à côté ça le fait les plantes se gêner mutuellement pour pousser vraiment ça n'allait pas du tout voilà donc j'ai fait vraiment j'ai donné pas mal de vivaces bon les annuels après ça c'était terminé j'ai donné pas mal de vivaces j'en ai vendu quelques unes et voilà j'ai pas pu garder toutes celles que j'aimais toutes celles auxquelles je tenais parce que quelqu'un me les avait apporté donné envoyé voilà mais j'ai fait un tri qui était nécessaire pour que je revive sur mon balcon donc maintenant on va faire le tour vous allez voir tout ce que j'ai gardé ça alors ça c'est un petit achat oui je sais je viens de vider je fais des achats je suis partie en jardinerie avec ma mère et c'était trop génial d'être en jardinerie ensemble parce qu'elle est comme moi elle adore les plantes d'extérieur et on aurait bien acheté la moitié de ce qu'il y avait de ce qui avait donc j'ai pris cette belle euphorbe j'adore la couleur elle est panachée de blanc voyez les feuilles sont panachées de blanc donc c'est très très chouette je garde mon murier donc là il est en train de me refaire des tiges ça c'est une elebor que j'ai acheté alors ça normalement on peut les garder plusieurs années de suite mais moi ce sera sûrement pas le cas tant que je serai comme ça avec le balcon mais j'ai craqué parce que son pot en terre cuite elle était dans le pot en terre cuite c'était trop trop chouette j'ai trouvé là elle a un petit peu soif ou chaud je pense je pense qu'elle a un peu soif ou chaud voilà ici toujours mon sédum sédum herbstfreude donc qui fleurit en fin d'été comme d'habitude là on a des petites succulentes qui me viennent de mariange ça c'est un survivant qui était décédé mais heureusement comme il avait semé les petits bébés voyez ce calancoé j'ai plein de petits bébés qui repoussent et deux qui sont déjà grands là on a une orchidée terrestre qui m'avait été offerte par l'un d'entre vous qui a fleuri cette année j'en suis très fière donc que je garde absolument mon albuca spiralis je vous ferai une vidéo sur la culture et l'entretien de cette de cette plante à bulbe là j'ai investi dans des petites brouillères parce que je vais attaquer les jardinières d'automne je pense que je vais vous sortir un tuto prochainement il sera peut-être déjà sorti avant le balcon tour je ne sais pas là on a mes begonias ça c'était promesses de fleurs je les avais acheté j'avais passé une commande chez eux pour le printemps et je suis trop contente je vais vraiment essayer de les garder ici pareil un begonia pendula donc c'est magnifique j'en suis très contente les platicodons là qui sont en fin de floraison donc je vais les laisser sur place s'éteindre pour l'hiver et puis ils repartiront l'an prochain on a mon étagère à oxalis et succulente donc je vous les cite pas tous il y en a qu'on a déjà vu vraiment à plusieurs reprises ici c'est un de mes deux rosiers donc j'ai encore une petite floraison de fin de saison la couleur est magnifique et je me suis rendu compte que c'est franchement le même genre de couleur que mon begonia j'aime bien ça j'aime bien ça pour les fleurs c'est très très chouette voilà donc petite floraison de fin de saison là c'est toujours j'ai un jasmin attendez là dessus j'ai une clématite mais je crois bien que c'est un jasmin que je dise pas de bêtises j'aime pas raconter des bêtises ouais jasmin winter ruby là on a mon oxalis carnosa que je croyais en repos qui finalement a ressorti deux feuilles mais comme alexandre me le disait on les voit pas forcément beaucoup un sous nos climats donc là cette année je suis contente j'ai encore deux feuilles d'ici la fin de saison c'est déjà très très chouette on continue avec mon péché bien entendu que je garde cette année il a eu la cloque et ça a fini par me bouffer les feuilles et les et la floraison du coup a mal à mal tourner j'ai pas eu de pêche mais l'an prochain j'espère bien que je vais réussir à faire quelque chose là nous avons un magnifique saut noir dans lequel je fais mes mélanges de terreau bien entendu le saut n'est pas destiné à rester je les mets là pour qu'ils soient pas pas posés par terre qu'ils ne fassent pas de traces ici on est toujours sur une petite plante que j'adore je me suis vraiment tâté est ce que je la garde ou pas je l'avais proposé à mon frère s'il en voulait dans son jardin la danse ça aé mais ça n'allait pas avec les arbustes qu'il a déjà donc je le garde parce que j'y tiens énormément c'est mon fusain du japon j'adore son feuillage panaché c'est une plante très facile si vous la plantez en pleine terre pour faire une haie ça pousse très vite par contre en peau il s'adapte et voilà c'est génial mon poirier qui ne m'a pas donné de poire cette année je crois que j'ai raté quelque chose et a déjà viré au marron il a dû avoir un petit souci repartira l'an prochain j'ai un rejet qui est en dessous du point voilà le point de greffe donc là j'ai un rejet qui s'acharne à repousser sans arrêt ça plante l'intérieur on en reparlera je vous ferai une vidéo là dedans c'est ma petite jardinière avec des cyclamènes de naples donc ça j'adore garder j'ai planté tous les petits trucs de loulou dedans j'adore regarder là ils fleurissent après ils vont sortir les feuilles et là mon rosier Agnès B voilà et c'est tout ce que j'ai sur le balcon et maintenant j'ai déplacé l'étagère comme ça mais ça on en parlera dans une vidéo spécifique si vous me suivez sur instagram vous êtes déjà au courant donc c'est complètement différent ça fait du dedans dehors c'est très très chouette et voilà je crois que c'était le balcon tour le plus rapide et surtout le plus celui avec le moins de plantes de toute ma chaîne mais je suis contente de revenir à quelque chose de plus basique avant sur mon balcon précédent je crois pas que j'avais non j'avais pas rempli autant c'est sûr et certain et ça me faisait du bien de d'avoir moins de plantes tu as plus le temps de t'en occuper tu gardes de la place sur ton balcon pour vivre tout simplement aussi pour profiter de ton petit extérieur et puis surtout je pouvais changer je m'offrais le plaisir de changer plus souvent de plantes même avec les vivaces voilà donc c'est ce que je vais essayer de faire maintenant à l'avenir tant que j'aurai un extérieur aussi petit je suis désolé je suis enrhumée je suis pas un peu enrhumée je suis clairement enrhumée donc je suis désolé je pense que ça ça s'entend et voilà donc je suis hyper contente j'ai le soleil en train de me cramer les yeux je vais mourir avant la fin de ce plan de tour voilà donc je suis hyper contente là d'avoir fait les choses différemment ceci dit il va y avoir du changement encore voilà je referai pas un balcon tour mais je vais installer tout ce qui est pour l'automne tout ce qui est automnale donc on va se faire une petite vidéo avec les jardinières fleuries d'automne je vais faire des bulbes pour prévoir le printemps on va se faire plein de petits trucs super sympa et puis voilà ça va on est on est parti pour une saison d'automne mais au moins là j'ai de la place je pourrais installer des petites balconnières et tout et retrouver le plaisir de jardiner sans avoir l'impression que que mon balcon c'est une jungle à débroussailler quoi voilà et puis les plantes auront plus d'espace pour vivre plus de place il y aura moins de maladies ça va être ça va être vraiment bien et puis quand même je revois le sol de mon balcon c'est pas génial ça je revois le carrelage je le redécouvre alors dites moi ce que vous en avez pensé ce que vous pensez de ça du fait de se dire que finalement j'ai besoin d'être un peu plus minimaliste sur le balcon et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne